Bienvenue à un autre épisode de Stratégie Ludique Hebdo, je m'appelle Willem van der Hors, je suis un stratège en images de marques et en communication et je spécialise dans tout ce qui est jeux et ludiques et dans cette série de vidéos j'étudie et je partage tout ce que je regarde et tout ce que je lis dans ce que j'appelle théorie ludique et en ce moment on est en train de regarder Les Jeux et les Hommes de Roger Caillois, du sociologue Dans l'épisode précédent je vous ai donné un peu un résumé et là on va partir sur les deux dimensions très très larges qu'il donne au jeu pour commencer à classifier les différents types de jeux qu'il existe parce qu'il existe énormément de jeux, donc la première phase de son questionnement une fois défini ce qu'est un jeu en tant qu'activité c'est comment est-ce qu'on va classifier toutes ces activités différentes parce qu'il y en a vraiment beaucoup donc il place ça de manière très très large sur deux dimensions donc deux dimensions qu'il appelle opposées et je vais lire du bouquin parce que c'est pratique parce que c'est en français parce que ça je ne peux pas le faire sur la version anglaise, pas directement en tout cas donc l'une des extrémités qu'on va regarder aujourd'hui c'est ce principe commun de divertissement, de turbulence, d'improvisation libre et d'épanouissement insouciant par où se manifeste une certaine fantaisie incontrôlée qu'on peut désigner sous le nom de païdia donc païdia c'est le premier bout de cette dimension et à l'autre on va avoir ça ensuite donc païdia c'est tout ce qui est libre, tout ce qui est incontrôlé, tout ce qui est virevoltant et moi ce que j'appelle aussi, c'est quelque chose qui est très très proche du chaos très proche de, pour moi en tout cas, ça c'est pas, il dit pas ça lui, ça c'est moi qui le dit et je vais utiliser cette fois-ci les épisodes précédents j'ai illustré avec des publicités ou des marques cette fois-ci on est sur une phase très très large donc là je suis pas encore prêt à illustrer avec des marques et puis en plus j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo en anglais par rapport à ma collection de jeux donc je me suis dit que je vais illustrer avec des jeux et je vais illustrer cette fois avec des films, juste histoire de changer aussi et du côté païdia, vraiment plus de ce côté libre, spontané, un peu chaotique loisirs, divertissement, sans règles particulières ou très peu de règles on va parler de jeux d'ambiance, donc par exemple Cards Against Humanity la version française c'est plutôt blanc manger coco blanc manger coco qui est exactement la même chose, grosso, c'est exactement pareil et l'idée là, si jamais vous connaissez pas le jeu, c'est qu'on a des cartes avec c'est vraiment fait pour être joué après ou pendant un dîner, un apéro y'a presque pas de règles, c'est très très simple, c'est vraiment pour rigoler ensemble ça sert presque d'excuse à avoir une conversation et à générer des barres de rire en fait, gros essentiellement et donc dans les cartes on a des phrases avec des blancs ou des questions et toutes les autres cartes ont des éléments qui font que ces questions et ces réponses qui sont des prémices, qui sont complètement ridicules, qui sont choquantes il y en a plein des très très choquantes, c'est pas particulièrement pour les enfants même si je crois qu'il existe des éditions pour les enfants, pour les familles de manière générale c'est pas un jeu pour les familles, c'est un jeu pour adultes et toutes les combinaisons de cartes font des grands éclats de rire de manière générale et en plus de l'humour assez tordu, assez noir, souvent, enfin pas que, mais choquant ça peut être soit gras, soit noir, soit choquant, soit très sec, etc. donc là on est du côté, y'a techniquement quelqu'un qui gagne chacun des rounds ou chacune des manches, mais c'est vraiment pas particulièrement important à ce qui se passe dans le jeu et d'autre part, je vais illustrer ça du côté cinématographique avec deux films de Disney, donc on va avoir cette semaine un film la semaine prochaine un autre film, là on est plus family on est plus ok pour toute la famille, si vous voulez et j'ai choisi Disney parce que c'est maintenant l'oeuvre originale c'est encore mieux en termes de livres mais on va parler d'Alice au Pays des Merveilles donc le dessin animé, la version dessin animé de 1951 surtout parce que la version avec Dolin Depp en 2010 n'est pas géniale, il faut le dire mais idéalement même le livre c'est encore mieux mais Alice au Pays des Merveilles c'est un univers qui est beaucoup beaucoup plus du côté païdia de ce que Roger Caillois explique dans le livre donc c'est quelque chose où il n'y a pas de règles, où les règles sont incomprises bien évidemment ça dit dans le titre c'est merveilleux, c'est spontané Alice essaye de comprendre cet univers dans lequel elle est tombée où il n'y a l'air d'avoir aucune règle et tout le monde est complètement fou et ça, ça représente bien je pense quelque chose qui est proche de ce que Roger Caillois veut dire quand il parle de païdia et ça va être un des éléments contre lequel on peut placer différents types de jeux donc voilà, ça c'est pour cet épisode de Stratégie du Capdo et la semaine prochaine on va regarder l'autre côté l'autre dimension qui est opposée qui s'appelle Ludus qui là est à partir du moment où on met des conventions, des règles etc dans ce qui est comme activité ludique et comme activité de jeu là on va parler plus de Ludus la semaine prochaine donc voilà, je vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode en attendant, pour voir le nouvel épisode, n'oubliez pas de vous abonner vous pouvez liker la vidéo, poster des commentaires n'hésitez pas à me poser des questions et je vous vois la semaine prochaine, merci ! Sous-titrage ST' 501